C'est une occasion ratée un petit peu entre Karim Benzema et l'équipe de France, pour tout ce que l'on sait en termes d'histoire. Il le dit lui-même aussi par rapport aux erreurs qu'il a pu commettre, mais on grandit aussi de ses erreurs. Et malheureusement, il n'a pas fait partie du bon wagon pour la Coupe du Monde 2018. Il devait être la star avec Kylian Mbappé de cette équipe de France pour cette Coupe du Monde 2022, malheureusement avec cette blessure et même l'imbroglio autour de la blessure fait qu'il part un petit peu de cette équipe de France dans le flou. Tout le monde se doutait qu'il allait annoncer la fin de sa carrière internationale, peut-être pas aussi vite. Tout à l'heure, j'écoutais Benoît, donc c'est vrai que pour l'instant, Didier Deschamps n'est pas certain de continuer à la tête des Bleus, même si c'est lui qui a la main et on imaginait éventuellement une arrivée d'Inédine Zidane avec qui il s'entend très très bien. Donc après, il peut toujours changer d'avis, mais c'est vrai que le dire aussi vite aujourd'hui, c'est son choix lui. C'est vrai qu'en termes de talent, de prestige, de durée dans le temps aussi dans un club comme le Real Madrid, Karim Benzema est certainement, en tout cas à mon avis, le meilleur attaquant des Français des dix dernières années. Il fait partie du Gotha mondial et c'est vrai que c'est dommage de ne pas en avoir un peu plus profité avec l'équipe de France.